Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un texte du type I love New York grâce à Photoshop. Donc, on va lancer Photoshop. On va aller dans Fichiers et dans Nouveaux. Donc là vous choisissez le titre de votre nouveau fichier. Vous choisissez les dimensions voulues. Et vous faites OK. Donc tout d'abord on va mettre le fond en noir. Donc vous choisissez ici outil peau de peinture. Donc en faisant un clic droit et en choisissant outil peau de peinture, vous cliquez. Vous choisissez la couleur noire. Et ensuite il vous reste plus qu'à appuyer sur le fond blanc. Donc ensuite on va importer le le coeur qui va nous servir à ce texte. Donc le coeur on peut aller le chercher notamment dans Powerpoint. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça marche aussi avec Powerpoint 2007. Donc ici vous allez prendre le coeur. Vous allez cliquer un endroit. Vous allez ici. Donc en français c'est la couleur qui correspond à l'intérieur. Donc vous prenez ça. Et ici c'est la couleur qui correspond au contour. La même. Ensuite vous faites un clic droit. Et vous sauvegardez en tant qu'image. Dans un endroit bien précis. Donc moi j'en ai déjà un. Donc il vous suffit de faire fichier ouvrir. Ouvrir. Voilà. Donc ensuite vous allez dans fenêtre. Réorganiser. Et afficher. Et afficher dans une fenêtre flottante. Voilà. Donc si vous avez besoin. Vous faites CTRL-I. CTRL-ALT-I. Pour redimensionner l'image du coeur. Si elle est trop grande. Ensuite on choisit l'outil sélectionné. Et on fait glisser. Et on fait glisser. Donc si elle est trop grande. Si l'image est trop grande. Par rapport au. Au texte. Ou que ça ne vous convient pas. Vous faites tout simplement. En cliquant sur le calque. Vous faites supprimer. Vous cliquez sur la fenêtre ici. Vous faites CTRL-ALT-I. Et vous redimensionner à volonté. Pour. Avoir. La taille qui correspond. Donc pourquoi j'ai choisi. D'importer un coeur de powerpoint. Tout simplement parce que. Si je vais chercher un coeur. Sur internet. Une image. Que j'aurai trouvé dans google image. Et que je détour le coeur. Ca risque de pas être très propre. Si mais on verra. On verra encore les pixels. Alors que là une image. Directement importée de powerpoint. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à détourer. A détourer. Puis à lisser. Puis à découper etc. Il y a juste à glisser le coeur. Voilà. Et donc l'image est relativement propre. De lisse. Etc. Donc ensuite on va. Insérer notre texte. Donc on va commencer par le i. En majuscule. Voilà. Donc. Moi j'ai choisi cette police. Donc. Que. Je sais pas si vous l'aurez. C'est celle-ci. Myriam fixed. Donc. C'est à vous de voir. De choisir la police qui vous convient le mieux. Et. De jouer notamment avec. La police. Enfin la taille de la police. Pour qu'elle. Qu'elle corresponde correctement. Un. Un texte de ce type. Justement je vais. Grandir un peu le i. Donc il est conseillé de. D'agrandir la zone de texte. Quand vous agrandissez une police. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc je peux encore l'agrandir un petit peu. Et voilà. Voilà. Ça devrait être bon. Donc ensuite c'est à vous de voir. Donc selon vos goûts. Si vous préférez l'agrandir encore ou la laisser comme ça, pareil pour le coeur. Donc ensuite on va mettre le texte. Donc toujours en majuscule. Donc là, pareil, vous pouvez baisser. Et voilà. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à sauvegarder le tout. Et voilà. Donc on a créé un texte du type Alloïg New York. Donc j'espère que ça vous sera utile. Donc vous pouvez varier dans le choix de la police d'écriture. Donc il n'y a pas de soucis. Il y a des tonnes et des tonnes de police d'écriture. Vous pouvez même en trouver sur internet. Donc c'est vraiment à vous de choisir selon vos goûts. Donc j'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...